Bonjour, moi je suis Viana, je suis la responsable artistique d'ArtPoint et aujourd'hui on va parler de comment acheter un NFT. Donc voilà, ça marche. Voici les sujets d'aujourd'hui. Je vais bien sûr vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez ArtPoint et comment on est commencé à travailler dans l'NFT. Et ensuite on va parler de qu'est-ce que c'est un NFT, qu'est-ce qu'il faut considérer et de garder en tête quand on veut acheter un premier NFT. Mais on va aussi parler de la sécurité, quelque chose qui est très très important quand on veut acheter un NFT. Et ensuite bien sûr concrètement comment acheter. Donc on y va ? Alors ArtPoint c'est une agence d'art numérique qui existe depuis 2019. Ce qu'on fait c'est, on fait plein de trucs avec l'art digital mais concrètement ce qu'on fait c'est on travaille avec des clients dans les espaces comme des entreprises, les hôtels, les espaces de retail, les métros, etc. Et on fait des expositions sur les écrans dans les espaces publics. Donc par exemple ici vous voyez là c'est une exposition qu'on fait tous les mois chez Westfield les 4 ans à la Défense. Et on a plein de clients qui ont des très 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 beaux écrans où on fait des expositions mensuelles de nos artistes, de notre communauté d'artistes. Donc ça veut dire que tous les mois les expositions vont changer tous les mois. Il y a une nouvelle sélection d'artistes et d'oeuvres. C'est vraiment l'idée c'est vraiment de donner un moment artistique et culturel dans la vie des gens tous les jours dans les espaces qui sont très 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 souvent fréquentés. Donc dans les entreprises, les bureaux par exemple ou des hôtels quand vous êtes en train de voyager. Voici plein 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 de bénéfices de l'art digital. C'est vraiment un technique, un médium d'art qui est très universel, qui touche beaucoup de monde, qui est innovante. Les artistes avec qui nous on travaille utilisent vraiment des nouvelles technologies pour communiquer des messages autour de comment notre monde aujourd'hui développe avec la technologie, avec l'IA par exemple. Mais en plus de ces expositions mensuelles, on fait aussi des projets événementiels, des installations de sculptures digitales ou interactives. Donc on fait des œuvres commissionnées. Donc on touche vraiment sur plein de projets différents liés à l'art digital. Voilà une autre exposition qu'on fait à Tour First, à la Défense aussi. Voilà. On travaille avec à peu près 450 artistes aujourd'hui de 60 pays différents. Donc moi, en tant que responsable artiste, je suis très fière de ça, d'avoir une style, une diversité et variété de l'artiste, de techniques, de styles différentes, vraiment pour montrer au grand public vraiment qu'est-ce que c'est l'art numérique. Parce qu'en fait, c'est plein de choses différentes. C'est si varié et créatif. Et donc, c'est une grande fierté de pouvoir soutenir ces artistes avec la diffusion de leurs œuvres dans les espaces publics, dans les lieux de vie partout dans le monde. Et voici quelques clients avec qui on a travaillé soit pour des projets interactifs événementiels, soit pour nos expositions mensuelles dans leurs espaces. Donc, comme je vous ai dit, on touche vraiment sur plein de projets différents quand il s'agit de l'art numérique, y compris des NFT. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui de vous parler de tout ça. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est un NFT ? Au cas où c'est vraiment votre première fois que vous découvrez les NFT. Vous avez peut-être entendu parler pendant 2021 quand il y avait vraiment l'explosion des NFT partout dans les médias. Si vous 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 souvenez des images de têtes de singe, etc., ben voilà, ça c'est des NFT. C'est vraiment une image, une partie de ce que c'est un NFT. Parce qu'en fait, un NFT, ça peut être presque n'importe quel fichier. Donc, c'est souvent utilisé pour l'art et des images. Et pourquoi nous, on est intéressé dans l'NFT ? C'est parce que pour la première fois, la blockchain et l'NFT, ça a donné un marché à l'art digital. Avant, c'était très, très, très compliqué de vendre une oeuvre d'art digital dans une galerie. Par exemple, c'était souvent sur un clé USB. C'était difficile de dire qui est vraiment la propriétaire de cette oeuvre d'art, sauf le certificat d'authenticité en papier. Mais avec l'NFT, tu peux voir et n'importe quelle personne peut voir sur la blockchain qui a acheté cet actif numérique, cet fichier en ligne et qui a vendu. Donc, c'est vraiment un moyen de voir la provenance d'une oeuvre d'art en utilisant la blockchain. C'est pour ça que ça a vraiment créé un marché de l'art pour des oeuvres digitales pour la première fois. Mais ce n'est pas que pour l'art. Avec l'NFT, on peut aussi acheter de la musique, on peut acheter des textes, on peut acheter des skins et des assets pour des jeux vidéo. Donc, c'est très, très varié. Aujourd'hui, vous pouvez même acheter des mèmes, des mèmes tout drôles comme ça. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses dans l'NFT. Donc, selon vos intérêts, ce qui vous intéresse dans la culture ou juste dans la culture de l'Internet, vous pouvez trouver quelque chose que vous aimez bien, que vous voulez acheter ou être propriétaire de cet actif numérique. Donc, on a parlé brièvement déjà. J'ai mentionné brièvement 2021 parce que c'était vraiment là où NFT, c'était partout dans les médias parce qu'il y avait ces gros chiffres pour des ventes d'NFT absolument lunaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce qu'on ne parle pas trop d'NFT aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, on voit ce pic d'intérêt et d'activité sur la blockchain et autour des NFT en 2021. Donc là, c'est de ce côté là, vous voyez toutes les transactions sur plein de blockchains différentes de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous voyez plus spécifiquement les transactions liées à des NFT de l'art, de l'art numérique. Donc, ça, c'est à peu près la même chose. Beaucoup d'intraits, beaucoup d'activités en 2021. Ça a commencé à descendre juste après parce qu'on a entré dans le bear market. Donc, bear market, contrairement à le bull market, c'est la période où il y a beaucoup moins de transactions, beaucoup plus d'activités et la valeur des crypto-monnaies et des NFT. Ça a beaucoup tombé. Donc, pour les trois dernières années, on est dans un bear market. Si vous avez un peu de crypto-monnaie, des NFT, c'est peut-être un bon moment maintenant, avant que ça augmente encore plus. Après, ça, c'est... Enfin, je ne peux pas dire ça pour être 100% sûre que ça va augmenter, bien sûr, mais on dit que c'est un peu le début d'un bull market là, maintenant. Donc, on verra. On verra si ces chiffres-là vont monter. Mais c'est un peu l'idée que tous les quatre ans, ça va tomber et ça va augmenter quatre ans après. Donc, aujourd'hui, les NFT sont-ils morts? Moi, qui est là-dedans depuis trois ans, vraiment pendant tout le bear market, moi, je vous dis que non, parce que même s'il y avait beaucoup moins d'activités, dans mon expérience, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment des communautés plus petites, mais qui ont resté très, très actifs pendant ce bear market. Des communautés d'artistes, des musiciens, d'écrivains, qui ont continué de créer du contenu sur la blockchain avec les NFT. Donc, ça existe toujours, même s'il y a moins de bruit et moins de headlines dans le média. Donc, personnellement, même si c'est un bull market, bear market, si vous aimez bien l'idée d'un NFT et ce que vous pouvez faire avec des NFT, c'est toujours un bon moment de le faire, à mon avis. Je vais vous donner un petit conseil, parce que même si, bien sûr, c'est possible de juste acheter un NFT, et puis c'est bon, fin d'histoire, vous avez un NFT, c'est génial. L'NFT, c'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus ludique et fun quand on fait ça dans une communauté. En fait, la communauté dans l'NFT est de ce qu'on appelle le web 3. On va parler de ça juste après. Mais la communauté, c'est vraiment un aspect très, très important. Les collectionneurs, les créateurs, les artistes qui ont une communauté autour d'eux, ils sont souvent les artistes, les créateurs, les collectionneurs qui sont plus de succès dans l'NFT. Et c'est juste bien, en fait, d'avoir un intérêt et de partager ça avec d'autres gens. Donc, on va parler pas mal de ça juste après. Mais tout ça pour vous dire que quand vous achetez un NFT, vous avez le choix. Et à mon avis, c'est beaucoup plus, enfin, c'est mieux si vous considérez aussi l'aspect communauté, l'aspect web 3 et bien sûr la sécurité aussi, parce que ça, c'est très important dans le web 3. C'est une nouvelle technologie, l'NFT. Donc, évidemment, il y a pas mal de gens qui essaient d'arnaquer d'autres gens parce que c'est tout nouveau. Et donc, parfois, les gens, ils n'ont pas toujours les habitudes, les bons réflexes de voir qu'est-ce que c'est un scam, un arnaque dans le web 3. Donc, on va parler de ça aussi. Je vais vous dire que c'est bien de penser à la motivation derrière pourquoi vous voulez acheter un NFT. Parce que si c'est juste pour gagner de l'argent, parce qu'on sait que l'NFT, comme dans 2021, ça peut... Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec l'NFT. Si vous achetez et vendre des NFT, c'est possible de gagner beaucoup d'argent. Mais si vous êtes là et si vous êtes intéressé que pour cet aspect spéculatif, la plupart du temps, vous allez probablement être déçu, parce que c'est très difficile de prendre ces réflexes et cette connaissance de voir qui est l'artiste qui va complètement exploser d'ici quelques mois, que je peux vendre pour dix fois plus. C'est très difficile de savoir quelles œuvres il faut acheter, quel NFT il faut acheter. Donc, les aspects commutés, c'est vraiment plus intéressant si vous êtes intéressé par l'NFT. Même si, bien sûr, c'est un bonus si un jour vous pouvez vendre vos NFT pour dix fois plus cher. C'est génial. Mais je dirais que ça ne devrait pas être la raison principale. Donc, qu'est-ce que c'est le Web3 ? Le Web3, c'est considéré comme une nouvelle ère de l'Internet où on peut être propriétaire de notre identité et nos actifs et les objets, les NFT qu'on achète en ligne. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que l'idée derrière le Web3, c'est qu'on va donner le pouvoir de l'Internet aux individus. Donc, aujourd'hui, l'Internet est géré par les cinq grandes boîtes de tech Meta, Google, Alphabet, Amazon, etc., Microsoft, etc. C'est plus ces gens-là qui sont vraiment en pouvoir, qui ont créé ces plateformes de réseaux sociaux ou de logiciels qu'on utilise tous les jours. Et si eux, ils décident d'un jour de changer l'algorithme ou de fermer la plateforme, etc., nous, on ne peut rien faire. On n'a pas le pouvoir dans cette relation entre nous et les plateformes d'aujourd'hui. Donc, pour vous raconter très biavement un peu les phases différentes de l'Internet et pourquoi aujourd'hui, il y a une communauté autour de la crypto-monnaie et des NFT qui essaie de construire le Web3, l'Internet, quand ça a commencé, entre guillemets, l'Internet, ça a commencé dans les années 50-60, mais l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, ça a commencé avec le World Wide Web dans les années 90. Et les premiers décennies, les premiers 15 ans, c'était plus l'ère de la lecture, donc read en anglais. Ça, c'était vraiment l'époque où on pouvait chercher quelque chose sur l'Internet, on pouvait trouver de l'information et voilà, c'était génial, mais c'était plus juste pour trouver de l'information et c'est tout. À cette époque-là, c'était moins usuel de pouvoir interagir avec les contenus qu'on voit en ligne, sauf si vous avez votre propre site Web pour partager des informations sur soi, mais c'était pas très usuel. Ça a devenu plus dans l'ère du Web2, donc l'ère de lire et de pouvoir écrire, donc le Read-Write Era qui est au milieu, où on a vu les premières plateformes de réseaux sociaux comme MySpace ou Bebo ou Tumblr, etc., des blogs où on pouvait vraiment publier du contenu et d'avoir des commentaires et des échanges. Donc ça, c'est un peu l'ère dans laquelle on vit actuellement, à mon avis, même si là, c'est écrit, c'était jusqu'à 2020, parce que c'est en 2020 où on a commencé à construire cette idée d'un Web3, mais je dirais que pour la plupart des gens aujourd'hui, on est toujours dans le Web2. On utilise toujours cette plateforme créée par ces cinq grandes entreprises et on utilise cette plateforme-là pour échanger, pour créer des contenus. Mais tous ces contenus qu'on publie sur ces réseaux sociaux-là sont les propriétaires de Meta, de Google, etc. On n'est pas propriétaires nous-mêmes des choses que nous, on publie sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la communauté Web3, on essaie de redonner le pouvoir aux gens pour les contenus qu'ils publient sur l'Internet. C'est pourquoi quand un artiste va publier une image de leur œuvre, sur Instagram par exemple, Instagram peut gagner de l'argent avec cette publication, mais l'artiste ne peut pas. L'artiste ne touche rien s'il ou elle publie son œuvre sur Instagram. Sauf qu'avec des nouvelles plateformes que certains gens essayent de créer dans le Web3, tu peux poster une image de ton œuvre et tu peux gagner de l'argent avec cette publication. Même si tu ne vends pas l'œuvre, tu peux quand même gagner un petit peu d'argent parce que toi, tu es propriétaire de ces contenus-là. Donc c'est un peu l'idée de Web3, mais il y a plein d'autres applications aussi. Ça, c'est juste pour l'exemple d'un artiste. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui essayent de construire des modèles de gouvernance où tu peux voter ensemble pour acter sur une décision que tu veux faire sur une plateforme par exemple. Donc c'est vraiment la communauté qui va décider l'avenir de cette plateforme ou de ces produits qu'on construit dans le Web3. Donc voilà, c'est vraiment juste dans l'idée de donner plus de pouvoir aux gens qui utilisent l'Internet d'aujourd'hui. Ça, c'est le Web3. J'ai dit que la communauté est très importante justement parce que déjà, c'est beaucoup plus fun si on fait ça ensemble. Mais plus concrètement, c'est vrai que les artistes, les créateurs et les collectionneurs qui ont une communauté autour d'eux, ils vont juste avoir plus de succès dans le Web3. Donc, parce que si vous êtes artiste et que vous voulez vendre une œuvre, il faut quand même avoir un public et bien sûr, le public dans l'Internet, c'est les gens qui sont déjà dans la communauté. Donc, il faut rentrer dans la communauté, il faut essayer de faire des connexions avec des gens. Et donc là, je vous ai donné quelques moyens sur comment le faire. Déjà, dans le Web3, la plupart de la communauté, c'est sur Twitter, maintenant, ex. Donc, si vous n'avez pas un compte Twitter, je vous conseille d'en créer une. Mais il y a aussi des réseaux sociaux Web3 qui commencent à être créés aussi. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas Twitter, vous pouvez passer directement sur les réseaux sociaux Web3 aussi. Mais pour commencer, il y a beaucoup plus de monde sur Twitter, donc vous pouvez commencer par Twitter. Pour la communauté française, il y a NFT Morning, le compte NFT Morning. Tous les matins, à 9h, ils ont un Twitter Spaces. Donc, c'est un peu comme un podcast, mais en direct, où vous pouvez écouter des gens, ce qu'ils font dans le Web3, leurs projets. Parfois, il y a des artistes qui sont invités pour parler de leurs œuvres, leurs projets sur la blockchain. Des startups qui font quelque chose de nouveau sur la blockchain. Vraiment plein, plein, plein de sujets, projets différents. Donc, tous les matins, sur NFT Morning, vous pouvez apprendre beaucoup plus de ce que les gens font. dans le Web3 et sur la blockchain. C'est très intéressant. Et en plus, comme c'est en direct, vous pouvez poser des questions à la fin aussi. Donc, vous pouvez contribuer à la discussion, poser vos questions. Donc, c'est un excellent moyen de déjà commencer à faire des liens dans le Web3. Il y a des événements, bien sûr, à Paris, à NFT Paris, qui, l'année prochaine, en février, aura lieu à la Grande Villette, je pense. Donc, vous pouvez aller à des événements pour, encore une fois, parler avec des startups, des projets différents qui travaillent dans le Web3. Il y a Artverse, qui est une galerie d'art digitale dans le Marais. Ils font des vernissages très, très souvent. Donc, si vous êtes plus sur le côté culturel, artistique des NFT, n'hésitez pas à faire quelques vernissages chez Artverse. Parfois, ils ont des talks, des conférences aussi. Donc, encore une fois, un excellent moyen de rencontrer des gens. Et il y a quelques réseaux sociaux Web3. Il y en a deux principalement. Il y a Farcaster. Donc, je vous dis vite fait que Farcaster et Lens, ce sont des protocoles pour créer des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est décentralisé, entre guillemets, dans le sens où les développeurs, ils ont créé un protocole sur lequel d'autres gens peuvent construire des applications. Donc, ça veut dire que même si j'ai dit que Farcaster, le protocole, est génial, il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser. Et vous n'allez pas perdre le nombre de followers, les gens d'abonnés, les gens que vous suivez aussi. Vous allez garder votre nombre d'abonnés sur toutes les applications. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très bien dans le Web3 et avec les réseaux sociaux Web3. C'est que même si vous voulez changer d'application, parce que ça vous donne un produit un petit peu différent. Par exemple, tu peux avoir une version d'Instagram sur Farcaster et une version Twitter, Reddit sur Farcaster. Mais, même s'ils sont deux applications différentes, je vais avoir le même public. Je ne vais pas perdre mes abonnés à chaque fois quand je commence sur une nouvelle application. Donc, ça, c'est très bien avec les réseaux sociaux Web3. C'est que vous n'allez pas perdre votre public à chaque fois que vous voulez changer de l'application. Mais, sur Farcaster, l'application qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est WarpCast. Donc, vous pouvez télécharger WarpCast pour commencer sur Farcaster. Et si vous vous testez un autre protocole, c'est Lens où l'application principale, c'est Orb. Donc, voilà, vous cherchez WarpCast, Orb, si vous voulez tester des réseaux sociaux Web3. Dernièrement, beaucoup de projets NFT, beaucoup d'artistes et créateurs qui sont actifs sur la blockchain avec des NFT sont souvent leurs propres discords. Donc, si vous trouvez un artiste ou un projet que vous aimez bien et vous allez rentrer, vous voulez entrer dans la communauté et rencontrer des gens, vous pouvez aussi rejoindre le Discord et commencer à faire des liens avec des gens partout dans le monde par le Discord de certains projets NFT aussi. Ensuite, la sécurité, c'est très, très, très important. Parce qu'encore une fois, je répète, même si moi, j'aime beaucoup la blockchain, l'NFT, le Web3, c'est vrai que comme c'est assez nouveau, nouvelle comme technologie, il y a pas mal de gens qui vont quand même essayer de vous arnaquer. Donc, c'est très important d'être conscient un peu des risques avec la sécurité et de vraiment se sécuriser quand on commence avec les crypto-monnaies et les NFT. Rule number one, la première, première, première chose à jamais faire, c'est ne cliquer jamais sur des liens que les gens vous envoient si vous ne connaissez pas la personne. très souvent, comment les gens vont prendre tout ton argent, votre argent dans votre portefeuille de crypto-monnaie, c'est que vous cliquez sur un lien, vous connectez votre portefeuille de crypto-monnaie sur un site Web et le fait d'avoir connecté ton portefeuille de crypto-monnaie sur ce site Web a donné permission à l'anarqueur de prendre tout ton argent. Donc, c'est pour ça que cliquer sur un lien et de connecter ton portefeuille de crypto-monnaie sur un site Web que vous ne reconnaissez pas, c'est très dangereux. Donc, moi, j'ai vraiment dans mes messages cachés sur Twitter, j'ai plein, plein, plein de messages des gens qui essaient de m'envoyer des liens. Je ne touche jamais à ces messages-là. C'est vraiment la première règle de la sécurité dans le Web3. Très souvent, ils sont malins. Très souvent, ils vont dire quelque chose comme « Ah, j'ai vu que tu es dans ce Discord de cet artiste. Moi, je travaille dans l'équipe de cet artiste et il fait un promo en ce moment sur certaines œuvres. Donc, tu peux cliquer sur ce lien et avoir une réduction ou une œuvre gratuite de cet artiste en cliquant sur ce lien. Donc, parfois, ils voient dans quelle communauté ou dans quel Discord channel tu fais partie et puis, ils vont t'envoyer ce lien pour dire « Voilà, j'ai vu que tu es intéressé à cet artiste. Donc, voilà, je te donne quelque chose gratuitement ou vraiment pas très cher. Donc, il faut vraiment faire attention parce que parfois, vous allez dire « Mais comment ils savent que moi, j'aime beaucoup cet artiste ? » Mais ils sont malins. Ensuite, pour beaucoup plus de sécurité, ce qui est conseillé quand vous commencez à créer votre portefeuille de crypto-monnaie et on va regarder comment faire après, mais c'est bien d'avoir deux, minimum deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une portefeuille que vous allez utiliser pour faire des transactions. Donc, ça, c'est le wallet avec lequel tu vas te connecter sur un site web, connecter ton wallet et acheter. Dans ce wallet-là, tu vas juste mettre le montant dont tu en as besoin pour acheter quelque chose, mais le reste de ton argent va rester dans un deuxième wallet qui est ton « Cold Wallet ». Donc, là, tu ne fais pas de transaction. c'est vraiment juste pour transférer de l'argent là-dedans et puis tu ne touches à rien. Tu ne fais pas de connexion avec ce wallet-là. Comme ça, la plupart de vos crypto-monnaies vont rester dans ce wallet-là et ne vous connecter jamais à un site web avec ce portefeuille-là. Donc, il y a un qui est « Hot Wallet » où tu fais tes transactions et un qui est « Cold Wallet » où tu ne fais jamais des transactions. Pour avoir une troisième couche de sécurité quand tu achètes des NFT, c'est d'obtenir un ledger. Donc, ça, c'est un ledger. Ça, c'est aussi un ledger. Ça, c'est la version « Touchscreen », le nouveau modèle qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps. Donc, là, c'est un portefeuille de crypto-monnaie physique qui est donc en couche de sécurité supplémentaire parce que tu dois être présente pour valider la transaction en appuyant sur un bouton sur le portefeuille physique. C'est-à-dire que si quelqu'un réussit à trouver ton wallet et essaye de connecter sur un site web avec ton wallet dans un autre pays, tu vas recevoir une notification sur ton ledger. Tu vas dire « Ce n'était pas moi qui a initié ces transactions et tu peux rejeter la transaction. Comme ça, c'est plus safe. Donc, c'est un peu comme un coffre-fort pour tes crypto-monnaies et pour tes NFT. Donc, voilà les trois étapes que vous pouvez prendre pour vraiment sécuriser vos NFT et vos crypto-monnaies. Je vais juste voir combien de temps on a. OK, très bien. Ensuite, comment acheter un NFT ? Il faut commencer par créer un portefeuille de crypto-monnaies. Donc, voici quelques exemples de portefeuilles de crypto-monnaies que vous pouvez télécharger. Metamask, c'est le plus utilisé. Donc, vous pouvez commencer avec un Metamask, mais moi, j'aime beaucoup Rainbow avec le UX. C'est beaucoup plus fluide à mon avis et vous pouvez avoir les deux. Rainbow, ça va connecter à ton Metamask et vous montrer le montant de ton Metamask. Donc, souvent, vous pouvez utiliser plusieurs wallets différentes. Moi, j'utilise pour la plupart Metamask et Rainbow. Donc, voilà, vous commencez par télécharger ces applications-là sur votre portable et sur vos ordinateurs. Et il faut aussi télécharger l'extension. Donc, le plugin que vous pouvez avoir sur vos ordinateurs aussi, c'est très utile. Donc, vous téléchargez aussi l'extension sur votre browser pour votre portefeuille aussi. Ensuite, quand vous créez un portefeuille, un wallet, je vais dire wallet parce que c'est un peu le mot qu'on utilise le plus. Quand vous créez votre wallet, il faut ensuite sauvegarder le seed phrase. Donc, seed phrase, c'est 12 ou 24 mots qu'on vous donne quand vous créez un crypto-monnaie. Il y aura une étape où ils vont vous montrer votre seed phrase. Si vous avez un ledger, vous allez avoir un petit feuille comme ça où vous pouvez noter les 24 mots sur un papier. mais il faut écrire sur un papier physique votre seed phrase et le garder dans un endroit sûr. Et ne perdez jamais le seed phrase parce que si vous perdez le seed phrase, vous perdez l'accès à tout qui est dans votre portefeuille de crypto-monnaie. Donc, vous gardez ce petit bout de papier quelque part dans un endroit sûr parce que si vous voulez connecter ton wallet à un nouveau ordinateur ou un nouvel portable, par exemple, il faut utiliser le seed phrase pour télécharger ton portefeuille sur un nouveau portable ou ordinateur, etc. Donc, ne perdez jamais votre seed phrase. Ensuite, il est temps d'acheter un petit peu de crypto-monnaie. Donc, pour les NFT, pour la plupart, il y a deux blockchains qui sont les plus utilisés. Le premier, c'est Ethereum. Il y a beaucoup plus d'activités sur Ethereum. et le deuxième, c'est Tezos. Donc, Tezos, c'est très bien pour acheter un peu de l'art pour un peu moins cher aussi. Donc, vous pouvez acheter soit sur Ethereum soit sur Tezos. Quand vous achetez de la crypto-monnaie pour acheter un NFT, c'est toujours bien d'acheter un petit peu plus de ce qu'il faut pour acheter ces NFT. Par exemple, si moi, je veux acheter un NFT pour 10 dollars, je vais acheter 15 dollars, 20 dollars parce qu'il y a toujours des frais de gaz sur chaque transaction sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est des frais de gaz ? En gros, c'est un petit montant qui est envoyé aux mineurs de la blockchain. Donc, les gens qui font les calculs pour mettre en place toutes les transactions, toutes les actions sur la blockchain. Les plateformes et les artistes, ils ne vont jamais toucher les gaz fises. C'est vraiment juste pour payer les gens qui font tourner la blockchain. Donc, il faut avoir un petit peu plus de la valeur du NFT que vous voulez acheter. Voilà. Et puis ensuite, petite vidéo, j'espère que ça va marcher sur moi en train de minter. Minter, ça veut dire collectionner, mais ça veut dire aussi créer un NFT. Mais donc là, petite vidéo pour vous montrer comment j'ai minter cet NFT que j'ai trouvé sur la plateforme Zora. Donc voilà, il y a le bouton Mint. Vous allez voir que voilà, il me donne, je peux acheter une, onze ou cent onze de cette NFT-là. Là, j'ai changé de réseau. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est après. Mais je clique Mint. Une fois que j'ai changé le réseau, le Metavax va me montrer combien je vais payer. Donc, en total, 34 centimes. Parce que ça, c'est les frais de plateforme, les 34 centimes. L'oeuvre est gratuite, mais il y a des frais de plateforme. Et puis, c'est bon, j'ai minté. Donc, c'est très facile, assez rapide. Mais je vais juste expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, j'ai cliqué sur Mint. On a vu qu'il y avait l'extension Metamask qui est ouverte. Qu'est-ce qui se passe ? C'est moi. Qui est ouverte. Et puis, il m'a demandé de changer de réseau. Pourquoi ? Vite fait, je vais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs blockchains qui ont été créés. Et il y a quelques blockchains qui sont qu'on appelle les layer 2. Donc, les deuxièmes couches sur Ethereum. Donc, pourquoi les gens, ils ont construit d'autres blockchains sur la blockchain de base qui est Ethereum ? C'est parce que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup moins cher. Donc, les gaz-fizz, les frais de gaz dont je viens de vous parler, à l'époque, en 2021, c'était très, très, très cher. Parfois, les gaz-fizz pouvaient être 60 dollars, 200 dollars. Donc, c'était très cher parfois quand vous voulez acheter quelque chose pour 100 dollars, mais il faut encore payer 200 dollars de plus juste pour des frais de gaz que l'artiste ne va jamais toucher. C'était un peu compliqué. Donc, les développeurs qui travaillent sur la blockchain, ils ont créé des layer-2 blockchains sur Ethereum. Donc, c'est la même technologie, mais c'est juste que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc là, vous avez vu que les frais de gaz sur cette transaction-là, c'était une centime. Un centime pour les frais de gaz comparé à, aujourd'hui, sur Ethereum, c'est parfois 8 ou 12 dollars, mais là, c'était vraiment un centime. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui utilisent des layer-2 blockchains. Donc, là, dans cette première étape, vous avez vu que moi, j'étais sur un Ethereum main net, donc Ethereum principal, et j'ai fait un petit change de réseau pour aller sur un layer-2. Voilà, c'est pourquoi. Mais si vous voulez acheter sur ces plateformes-là, j'ai fait une petite liste de plateformes avec qui vous pouvez commencer. c'est bien d'acheter ou de transférer un peu de crypto-monnaie sur ces différents layer-2 blockchains. C'est très facile à faire. Vous allez voir quand vous connectez sur un site web comme Zora, ils vont vous montrer des étapes sur comment transférer sur un layer-2 blockchain. Donc voilà, si vous voulez commencer à acheter, collectionner des NFT, même créer des NFT, vous pouvez faire aussi. Voici quelques plateformes qui sont très faciles à utiliser. Je vais vous expliquer là, les deux premiers. Donc Zora, c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo d'avant. Zora et Rodeo aussi. Ce sont un peu comme des réseaux sociaux Web3. Donc c'est un peu comme Instagram, vous pouvez plus publier des images, des PDF, différents fichiers, des vidéos aussi. Et quand les gens, ils vont faire un petit double tap sur votre publication, ils ne vont pas liker, mais ils vont collectionner. Donc comme ça, vous pouvez gagner un peu d'argent à chaque fois que quelqu'un tape sur votre publication. Donc c'est assez sympa. Toutes les offres sont « gratuits ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de prix sur ces contenus-là. Mais il y a un petit frais de plateforme que vous avez vu, c'était 30 centimes, qui sont partagés avec les créateurs. C'est comme ça que les créateurs d'une publication, ils vont gagner un peu d'argent à chaque fois. Donc pareil, pour Rodeo, c'est exactement le même modèle. Foundation, c'est une plateforme de marché de l'art. Donc pour des œuvres uniques ou éditions limitées, vous pouvez aller sur Foundation. Il y a une autre qui s'appelle SuperRare, mais c'est toujours sur Ethereum Mainnet, donc Ethereum principal. Donc c'est un petit peu plus cher avec les frais de gaz. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis ici pour commencer. C'est moins cher d'utiliser ces plateformes-là. Moshikam, c'est un peu comme Instagram aussi, mais en version un peu plus mignon. Vous pouvez avoir un cadre un peu style Polaroid, ajouter des stickers sur les publications et c'est juste pour partager tes petits mémoires de ta vie quotidienne sur la blockchain. Donc c'est assez mignon et ludique aussi. Paragraph, c'est une plateforme de blog. Donc si vous êtes écrivain, vous pouvez écrire sur Paragraph, publier sur Paragraph, et les gens peuvent collectionner les textes que vous publiez sur cette plateforme-là. Et Sound XYZ, c'est pour la musique. Donc encore une fois, ici, vous pouvez acheter de la musique en édition limitée. Donc là, il y aura un prix où il y a des versions gratuites aussi dans la même idée que Zora et Rodeo où vous pouvez collectionner une musique gratuitement et le créateur va recevoir un petit peu d'argent à chaque fois que quelqu'un collectionne leur musique. Donc ça, c'est un autre modèle de financer des musiciens aussi parce qu'on sait aujourd'hui que les plateformes de streaming comme Spotify, souvent, les créateurs, les musiciens, ils n'aiment pas beaucoup. Donc ça, c'est un peu pour revoir le modèle existant dans la musique aussi. Et chez ArtPoint aussi, on a quelques NFT. Donc on a collaboré avec certains de nos artistes de créer des oeuvres uniques et édition limitée. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site web, c'est artpoint.fr. Vous utilisez le filtre NFT, vous pouvez regarder ce qu'on a de disponible et vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé d'acheter une de nos oeuvres. Merci.